Nous sommes dans une école publique d'Islington, un quartier défavorisé de Londres, et ce matin, la classe de CM2 a un cours un peu particulier. Contrairement aux apparences, la leçon du jour est très sérieuse, même si elle s'apprend en rappant. Et au-delà de l'emploi de la déclinaison, les enfants apprennent le latin, oui, mais de façon très ludique. Et les enfants sont fans. Ça m'aide avec mon anglais, parce qu'on n'apprend pas juste le latin, on apprend aussi sur les mots et les verbes. C'est amusant d'apprendre à propos d'une nouvelle langue et de nouveaux mots. Les deux tiers des mots d'anglais proviennent du latin, et pour Jonathan Goddard, pourtant ancien musicien et homme de théâtre, plus que spécialiste des langues mortes, cet enseignement a des vertus très positives. J'ai la chance d'avoir fait ça depuis assez longtemps pour voir des enfants grandir et passer en secondaire, et même passer le bac. Ce qu'ils me disent, c'est que ça leur a apporté beaucoup de choses pour la maîtrise et l'enrichissement de leur langage, et aussi pour la grammaire en anglais. Des milliers d'enfants ont déjà bénéficié de cet enseignement en Grande-Bretagne, et une étude a même montré que ceux qui persévéraient trois ans de suite avaient de meilleurs résultats scolaires, toutes matières confondues. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !